... Salam alaykoum, bonjour à tous. Je m'appelle Ahmed Laouj, j'ai 48 ans, bientôt 49. Je suis né à Liège, en Belgique, en 1969. Je suis le quatrième enfant d'une famille de six enfants. Mes parents, mon père en particulier, est arrivé en 1962 en Belgique et il venait de la région d'Ikibdana, au Maroc, à proximité de Brekhan. Il est arrivé en 1962, il a travaillé dans les charbonnages, en Belgique, dans la région liégeoise, et puis ma mère l'a rejoint fin des années 1960, en 1969. Ensuite, de quoi ? Eh bien, il faut savoir que je suis le premier à être né en Belgique de la famille, mais mes quatre frères et soeurs aînés sont tous nés au Maroc. J'y ai fait mes études, j'ai fait mes études à Liège, et puis je me suis installé à Bruxelles, Bruxelles où je vis aujourd'hui depuis une vingtaine d'années. Sur le plan professionnel, je suis député, député à la Chambre des représentants, je suis même chef de groupe du Parti Socialiste à la Chambre des représentants. Je suis également vice-président de mon parti à Bruxelles, et depuis peu, bourgmestre et maire de la commune de Koukelberg à Bruxelles. Alors, quand on est issu de l'immigration marocaine en Belgique, on vient nécessairement d'un milieu ouvrier. Donc, on fait partie des classes sociales populaires. Donc, ça n'est pas toujours facile, ça n'est pas facile pour nous, mais ça n'est pas facile de manière générale quand on vient des milieux qui sont plus populaires. Donc, il a fallu, en effet, travailler beaucoup, réussir à l'école, grâce d'ailleurs à un système institutionnel belge qui consacre à l'enseignement une grande partie de ses moyens, et puis à des politiques qui veillent précisément à permettre à chacun de pouvoir progresser, d'avoir sa chance. En même temps, au-delà de ça, je ne voudrais pas être l'arbre qui cache la forêt. Donc, quand je regarde ce qui se passe, je dois constater que, malheureusement, il y a encore beaucoup de discrimination, il y a encore beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, malgré les moyens qui y sont consacrés. Donc, oui, il y a en l'occurrence une réussite dans mon parcours, mais je voudrais en même temps ne pas oublier qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, ont encore du mal à pouvoir progresser. C'est incontestablement un atout. Moi, je dis toujours, on marche sur deux jambes, et on est le résultat, le fruit, à la fois de ces identités multiples, vous les avez énumérées, je suis d'origine marocaine, je suis d'origine aussi amazère, bien entendu, du fait de l'origine de mes parents, je suis aussi de culture arabo-berbère, pour le dire plus simplement, je suis né à Liège, en Wallonie, donc je suis aussi wallon, liégeois, et puis j'habite maintenant Bruxelles, donc je suis aussi bruxellois, et puis, bien entendu, belges, bien entendu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis irrigué par une multitude d'identités, mais qui font ce que je suis, au fond, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, à partir de ces identités multiples, est porté vers l'universel, porté vers ce qui rassemble, c'est-à-dire que derrière l'enjeu de la multiculturalité, qui est en fait, il y a surtout l'enjeu de l'interculturalité, et c'est riche de nos diversités que nous allons pouvoir faire société tous ensemble en choisissant le projet d'avenir, qui est un projet d'avenir fondé sur des valeurs démocratiques, des valeurs de solidarité, des valeurs d'ouverture. Alors, moi, je crois beaucoup à la valeur exemplative des parcours individuels, mais, je le répète, il y a des réussites dans toute une série de domaines, pas uniquement dans le domaine politique. Il y a en Belgique des réussites de gens qui sont d'origine marocaine, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine de la société civile, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans toute une série d'autres domaines, dans le domaine des médias également. Et donc, tout cela, en effet, fait valeur d'exemple. Donc, ça permet de montrer qu'il est tout à fait possible, dans la vie, de pouvoir mener une vie épanissante. Pour le reste, je crois que le Maroc est lui-même en plein développement, et le Maroc n'attend pas la réussite des autres ailleurs, de pouvoir voir toutes les potentialités, toutes les richesses dont il dispose. Donc, moi, j'ai confiance dans l'avenir, mais en même temps, il appartient au Maroc et aux Marocains de prendre leur destin en main et de pouvoir œuvrer à façonner leur pays pour un avenir meilleur, un avenir durable, fait de solidarité, fait d'institutions qui fonctionnent bien. Mais ça, je dirais que ce sont les Marocains qui ont en main leur destin dans le cadre institutionnel qui est le leur, avec les évolutions qui doivent être les leurs. Pour le reste, évidemment, nous devons continuer à œuvrer à établir des passerelles, des passerelles entre les deux rives de la Méditerranée. Et je crois que l'immigration et toutes les populations qui sont issues d'immigration de génération en génération sont autant de véhicules naturels que pour rendre possible cette fécondation mutuelle entre les deux rives de la Méditerranée. Mais au-delà de cela, de contribuer à ce grand projet dont je trouve qu'il est un peu en panne, mais que nous devons certainement relancer, qui est le projet de l'Euro-Méditerranée. Oui, bien entendu, j'ai encore beaucoup de familles dans la région de Kibdana, de la région de Berkane. J'ai vraiment beaucoup de familles là-bas. Il m'arrive régulièrement d'aller soit leur rendre visite, soit en tout cas d'être en contact avec eux. Et plus généralement, le Maroc, qui est le pays de mes origines, est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et maintenant, ce que je me donne comme projet, c'est de visiter le Maroc, de le visiter dans toute sa diversité. Le Maroc est un très grand pays, qui est très vaste, avec une diversité géographique assez impressionnante. Je dis toujours qu'en quelques heures, au Maroc, on peut passer de l'océan à la montagne, en passant par les plaines, voire même les premiers contreforts du désert. Donc, ça veut dire que ce pays est encore à découvrir. J'en connais une partie, mais il y a encore beaucoup à découvrir. Et surtout, ce qui m'impressionne très fort, c'est la qualité des habitants du Maroc, la qualité des Marocains. Chaque fois qu'il y a une rencontre avec un Marocain, il y a une rencontre avec une richesse singulière, particulière. Je crois qu'en tout cas, les Marocains peuvent être très fiers de leur pays. Et je suis moi, fier d'avoir mes origines marocaines. Je veux à travers vous saluer l'ensemble de nos compatriotes marocains qui, aujourd'hui, nous regardent peut-être et qui doivent être fiers de ce qu'ils sont parce qu'ils appartiennent à un beau et grand pays, un pays qui fait partie de l'avenir de l'euro-méditerranée avec lequel nous devons, nous, à partir de la Belgique, continuer à dresser des passerelles parce que, oui, bien entendu, nous avons en Belgique, nous qui sommes fils d'immigrés, un attachement aussi à notre pays d'origine et au-delà du Maroc, de pouvoir ensemble, autour de la Méditerranée, redonner un grand projet de développement humain qui nous permettra les uns et les autres de grandir tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada